Aouj billah minash shaitan rajeem bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça va j'espère que tout le monde se porte bien voilà frères et sœurs bienvenue bienvenue alerte alerte dernière minute voilà venez vous partager ce live vous venez vous partager ce live s'il vous plaît c'est vraiment très très important et très urgent voilà vous venez vous partager le live s'il vous plaît vous venez vous partager le live aussi simple que ça vous êtes là vous êtes là 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 voilà vous êtes là voilà on va partir là les autres vont nous prendre en cours inchallah vous n'êtes pas sans savoir que depuis hier salut salut bienvenue salut bienvenue vous n'êtes pas sans savoir que depuis ces jours passés tout ce qui s'est passé dans notre pays la guinée et tout ce qui se passe maintenant depuis l'avènement du cnrd au pouvoir tout ce qui se passe la guinée n'a jamais connu ça la guinée n'a jamais vécu ça alors aujourd'hui en tant que militant des droits de l'homme militant des droits humains c'est vrai je suis un opposant politique mais mon combat est au delà de ça mon combat va au delà de ça vous comprenez récemment un général ex-chef d'état-major général des armées a été assassiné tué tué et jusqu'à là aucune raison les avocats ont porté plainte et tout les personnes qui sont enlevées nuitamment envoyées à des destinations inconnues massacrées des gens sans oublier la tyrannie qui règne la souffrance qui règne au sein de notre pays la guinée donc j'aimerais vous dire d'entrée de jeu que tout ce qui se passe il ne faut pas tomber dans les pièges on s'en fout nous on demande à aller aux élections nous demandons à partir aux élections la transition est venue on a soutenu cette transition on a dansé cette transition pour cette transition on a cru au serment qu'un soldat a promis qu'il ne va pas trahir la nation et aujourd'hui ce soldat s'est transformé en un assassin en un criminel et malgré tout ça aujourd'hui les institutions internationales observent le massacre qui règne dans notre pays c'est on ne peut pas le qualifier je ne trouve pas de qualification donc qu'on dise que voilà ils ont arrêté Amara c'est des conneries toute chose qui n'est pas officielle il ne faut pas s'attarder dessus il ne faut pas aller dessus parce que ils veulent nous faire oublier le casadiba ils veulent nous faire oublier le casadiba un pays où un numéro 2 de la transition a été éliminé a été éliminé froidement tué et que la justice ne s'est pas justifié pourquoi on l'a tué et aujourd'hui on veut dénoncer ça on veut dire ça on veut nous tuer aussi donc je vous apprends ici je viens faire cette alerte là vous n'êtes pas sans savoir que ma situation au Sénégal qu'est-ce qui s'est passé récemment donc comme je vous ai expliqué j'aimerais faire passer ce message à la communauté nationale internationale aux responsables religieuses catholiques et musulmanes de la Guinée aux acteurs politiques de la Guinée aux acteurs de la société civile aux quatre je dis bien aux quatre présidents des quatre coordinations que ça soit la coordination basse-côte la coordination Al-Poulard la coordination de la Haute-Guinée et la coordination de la Guinée forestière je me présente je suis Gibril Agisila fils de la Guinée la Guinée mon pays d'origine depuis février 2021 je réside au Sénégal merci de partager au maximum ce live je viens alerter donc je quitte mon pays la Guinée natale suite aux persécutions politiques à cause de ma conviction politique pour me refuser au Sénégal que j'ai considéré comme un pays de droits de l'homme vous n'êtes pas sans savoir qu'en début d'avril passé j'ai été arrêté suite à la plainte d'un homme d'affaires guinéen à la personne de monsieur Kerfala Kamara KPC qui par la suite j'ai été déposé au tribunal après avoir observé mon dossier le procureur va me poursuivre pour séjour irrégulier au Sénégal et je vais être jugé pour ça et on va me condamner d'une amende de 50 000 et me remettre en liberté et plus tard vers 22 heures je vais sortir de là l'Interpool Sénégal va m'arrêter pour me demander que je remercie d'ailleurs pour leur professionnalisme qui m'ont seulement dit que monsieur Silla nous avons besoin de vous pour vous demander prendre des informations et après cela nous verrons alors arrivé là-bas il s'est trouvé que l'état guinéen l'état criminel l'état sanguinaire l'état aujourd'hui qui ne veut pas que tous ces assassinats qui sont en train de commettre soient divulgués à la face du monde ont demandé ma remise à eux chose que les éléments c'est-à-dire les institutions internationales des droits humains telles que Amnesty International dirigée par monsieur Sedi Gassama telles que le H&R se sont levées pour ma cause et par la suite je vais être remis en liberté et par là je sors et comme quoi qu'ils ont réussi à fermer les médias à interdire les médias d'émettre et que depuis mon retour ce retour fait encore plus mal qu'avant parce que ils ont vu que le travail de maintenant est plus que le travail d'avant alors j'aimerais vous alerter vous informer peuple de Guinée peuple d'Afrique que si quelque chose m'arrive je perds ma vie je suis père de cet enfant qui vive avec moi au Sénégal avec ma femme et certains membres de ma famille alors si quelque chose m'arrive notez bien l'une des responsables c'est l'état guinéen par la complicité de monsieur Kerfala KPC Kamara je redis et répète si quelque chose m'arrive si vous entendez ou vous ne me voyez plus la seule et unique personne responsable c'est monsieur KPC parce que pourquoi monsieur Kerfala Kamara KPC aurait demandé encore à ce que la justice m'appelle pour comparaître pour son dossier alors que le dossier a été classé sans suite vous n'êtes pas sans savoir que c'est suite à sa plainte que j'ai été arrêté et par là comme on ne pouvait pas me reprocher de c'est-à-dire diffamation et qu'on ne peut pas m'envoyer en Guinée pour diffamation on m'a reproché de séjour irrégulier alors aujourd'hui je suis dans la main des autorités sénégalaises et cette autorité sénégalaise par le droit qui m'est octroyée d'un demandeur d'asile politique j'ai reçu dérécipicé moi et tous les membres de ma famille donc cela veut dire quoi cela veut dire qu'on cherche à tout moins de me faire taire de me kidnapper et je sais que depuis des mois après ma libération le service de renseignement guinéen composé de femmes et d'hommes sont sur pied sur Dakar pour tout faire pour mettre main sur moi alors comme toutes ces tentatives aujourd'hui sont toutes restées vaines monsieur Kerfalakamara KPC revient revient à la charge et il veut que je compare je vous ai fait quoi pourquoi vous associez avec des gens pour faire mal pour faire mal à un enfant qui ne vous a rien fait pourquoi pourquoi hein monsieur KPC pourquoi vous associez à des gens pour tenter de me faire taire ce combat politique n'est pas dirigé contre les acteurs de la société et des opérateurs économiques non ce combat politique c'est pour le peuple ce combat politique est au delà de l'engagement de partis politiques parce que aujourd'hui la souffrance que les guinéens sont en train de subir ce n'est pas les militants de l'UFDG qui sont en train de subir ça aujourd'hui les souffrances que les guinéens sont en train de subir ce n'est pas les militants du RPG qui sont en train de subir ça c'est tous les guinéens qui sont en train de subir ça aujourd'hui alors par la voix de ces 100 voix par la voix de ce peuple qui n'a pas de force de se défendre nous sommes là défenseurs des droits humains et nous irons jusqu'au bout de ce combat et incha'Allah je dis et répète incha'Allah rien ni personne ne vaincra la puissance divin car seule la vérité triomphe et que la vérité aujourd'hui nous sommes en train de défendre le massacre qui prévaut dans notre pays la tyrannie qui règne dans notre pays il n'y a pas de qualification à ça messieurs les membres oui des commissions internationales des droits humains moi j'y brille l'agisse là je suis défenseur le droit de l'homme et je reste focus sur ma position comme vous voyez que rien n'a changé et que l'engagement est encore plus forte qu'avant vous tentez par tous les moyens monsieur Kerfala Kamara KPC avec tout le respect que je vous dois et ainsi qu'à votre famille vous feriez mieux de vous éloigner de ça de vous éloigner de ça parce que l'histoire retiendra si on me tue on m'élimine retenez que l'histoire retiendra c'est Kerfala Kamara KPC qui a favorisé cela donc peuple de Guinée c'est cet alerte que j'avais à vous donner c'est cet alerte que j'avais à vous donner il faut les laisser eux-mêmes venir porter plainte contre moi ils n'ont rien contre moi rien seulement des allégations pourquoi ils s'acharnent sur moi pourquoi Jordan ils s'acharnent sur moi parce que je dévoile sa criminalité je dévoile je dévoile ça et je vais continuer à dévoiler ça parce que c'est Dieu qui m'a donné ça aujourd'hui défendre les sans-voix l'injustice qui était sur les opposants au Sénégal les gens oui ont défendu ça premier ministre Ousmane Sonko président Basir Guillaume les excellences la Guinée revient à la charge par la suite de M. KPC qui demande à ce que sa plainte voilà que je puisse comparer pour que voilà voilà parce que voilà il a porté plainte pour diffamation et voilà il n'a pas vu suite à cela pourquoi ça vous rapporte monsieur kefala kamara amousi so me amousi fang amousi fang m ibar bori ibar bori babi rafala manekini ne n'egra ah sou yana na ou na ou taggi ibar ibar bori et alors donc j'aimerais que le service de renseignement qui sonce au Sénégal ou à colom que vous comprenez que je suis et reste dans la légalité au Sénégal je suis et reste dans la légalité au Sénégal et que ce combat politique de dénoncer qui est mon droit de dénoncer l'injustice de dénoncer les criminalités rien ne me fera reculer à cela parce que c'est ça mon droit et incha'Allah Dieu continuera à me donner ma force je n'ai pas peur je n'ai pas peur du tout parce que Dieu est avec moi et que je suis dans la vérité je suis resté et demeure au service de cette nation rien ne me fait peur Wallahi billahi Allah je crois à Allah je sais que Allah est là ce combat ce combat n'est ni contre quelqu'un n'est ni contre une communauté n'est ni contre des individus ce combat est purement simplement politique nous demandons à rétablir de l'ordre dans notre pays c'est nos droits et nous sommes dans la légalité de dénoncer l'injustice la criminalité qui règne au sein de notre pays pour ceux qui sont plus visionnaires comprendrions qu'il ne faut jamais s'associer à des criminels qui règnent en Guinée qu'on a créé actuellement donc c'était ce message que j'allais à vous faire passer qu'Allah bénisse la Guinée bénisse le peuple d'Afrique et nous protège où que nous soyons avec toutes nos familles Amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Amin